Je transmets une connaissance de ce que c'était avant, ce que ça a été pendant, moi je ne dirais pas, moi j'employais pas le même génocide, mais avant la politique de terre brûlée, c'est vraiment la terre brûlée, car ce qu'on fait c'est rayer les choses de la carte, rayer les gens, incendier, tuer, incendier, les faire partir, et que peut-être, s'ils peuvent revenir chez eux en paix, je pense qu'ils reviendront, peut-être pas, peut-être pas tous, mais peut-être certains. C'est un film à la fois sur les rescapés du génocide du Darfour et sur les réfugiés du Darfour en général, mais c'est aussi un film sur l'ethnologue Marie-Josée Tubiana et tout le travail qu'elle fait aujourd'hui. Et j'avais besoin de raconter l'histoire de cette femme que je trouve extraordinaire, qui est pour moi une juste parmi les nations, qui est une grande savante, qui est une grande ethnologue, qui est également une grande photographe parce qu'elle a pris énormément de photos avec son Léica dans les années 50, 60 et 70, elle a fait des films en 16 mm, et faire le film, faire le portrait de Marie-Josée Tubiana me permettait de raconter le Darfour, de raconter les peuples du Darfour. Quand le pays était encore en paix, avant qu'il y ait le génocide en 2003. Je fais ça parce que, vous savez, c'est des populations partout qui pratiquent le don et le contre-don. Par exemple, j'ai parlé un petit peu de la compensation matrimoniale. C'est toute la famille qui contribue. Et ceux qui ont contribué pour que sa famille, son clan puisse acquérir une femme, ils vont répondre à leur tour à l'autre. Il y a cet échange de don et de contre-don. Et là, c'est pareil. Ils m'ont donné plein de choses. Ils ont participé à plein de choses. Comment maintenant je pourrais les laisser tomber ? Ce n'est pas possible. J'ai, moi aussi, une dette envers eux. J'allais dire, je ne sais pas si j'ai dit le mot, pour moi c'est presque une dette sacrée. C'est une dette qui s'impose. Je serais traître si je ne faisais pas ça. Que vont faire les gens, si Marie-Josée Tubiana ne peut plus leur venir en aide ? Alors, ce qu'on va faire et ce qui va se faire, c'est qu'elle va transmettre d'abord sa documentation personnelle. Parce que toute sa documentation, elle est la seule surtout à avoir une telle documentation. Il y a d'autres personnes en France qui peuvent venir en aide et les aider à prouver des choses pour les réfugiés du Darfour. Mais il y en a très peu d'abord. Et personne n'a son savoir, sa connaissance et surtout toutes ses archives personnelles. Donc toute cette documentation et toutes ses archives personnelles, on va tâcher de les archiver, de les classer, pour que d'autres puissent s'en servir pour en venir en aide aux rescapés du génocide. Et même pour que les gens de l'OFPRA puissent aussi avoir accès à ces archives-là. Sous-titrage Société Radio-Canada